Salut tout le monde, j'espère que le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Maya. Coucou ! Donc vous avez kiffé d'un vidéo en voiture, du coup on s'est dit qu'on allait en refaire une. Je sais pas si vous avez vu, sur Instagram récemment, j'ai fait passer le permis de conduire à mon petit frère en collaboration avec le Crédit Aéricole. Ils m'ont proposé de répondre à toutes vos questions autour du permis de conduire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en voiture avec Maya pour répondre à toutes vos questions. C'est parti ! J'ai voulu raccrocher trop vite, j'ai oublié de vous dire. C'est la toute première fois que je conduis dans Paris, parce que maintenant depuis deux ans j'habite à Paris. C'est la toute première fois aujourd'hui que je conduis dans Paris, vraiment je stresse trop. Donc si ça se voit la vidéo c'est normal. Ensuite seconde chose, forcément cette caméra, vous voyez c'est une caméra que je tiens à la main et tout, je pourrais pas filmer avec celle-ci. Du coup je vais filmer avec une GoPro, donc il y aura un écran plus large, donc ça devrait pas vous déranger. Sur ce, go ! Du coup il faut savoir que cette voiture qu'on a là, c'est une Smart, donc il n'y a que deux places. Et c'est pas la voiture de Thomas et la personne à qui la voiture appartient, elle est pas au courant qu'on a là-haut. Franchement, en fait c'est un pote à lui qui m'a prêté la voiture, imaginez l'angoisse. Bon allez, c'est parti Maya, attache-toi. Ah oui c'est vrai. Bon, on arrive tout de suite sur la GoPro. Du coup c'est parti, allez go ! Ton père ami tu l'as eu à quel âge ? J'ai commencé à 17 ans, et demi je crois, le code, mais j'allais jamais jamais, mes parents m'ont acheté une voiture. Et ça m'a motivé, donc après je l'ai eu, enfin je l'ai eu en un an, la voiture elle est restée un an chez moi, personne l'utilisait, il n'y avait que mon père qui l'utilisait pour aller au travail, pour la faire tourner quoi. Mais sinon... Non mais toi t'as pris longtemps quand même hein. Je pense que si le permis tu t'aimais à fond, tu peux l'avoir en même pas un mois. Moi j'ai des amis, ils ont eu permis en un mois. Pas dans l'école, ça dérange beaucoup, laisse maman se mouler, allez ! Regardez comment, je me gare avec la petite Smart là. Là tu te garants, en créneau, bravo ! Parking, hop, c'est un moteur. Donc là on s'est garé à côté du Square Alfred Capu, on va aller chercher un petit truc à manger, donc on va continuer de vous répondre en petit vlog, on revient dans la voiture, et après on va aller se garer et rendre la voiture à notre copain. Oh non, pas des crêpes Maya, il est midi. Mais j'ai eu une crêpe ! Ah il est midi pile, j'ai eu raison. Bon, allez, on arrive. Et voilà la voiture ! Elle est trop mignonne ! Elle est aussi petite que Maya. Je l'aime trop ! Bonjour, je vais prendre un temps, je te ferai de règle. Miam, miam ! Non mais Thomas il aime trop sortir Bredouille, je ressens sa carte et il me dit « Oh j'ai trop faim ! » Mais j'ai oublié ma carte, c'est différent. Il n'a pas dû me prouver qu'on allait. Arrête ! Continuons, après avoir bien mangé, pour ma part, je vais continuer à répondre à vos questions. Donc Maya, c'est parti. Prochaine question. Tu as combien de points actuellement ? Je crois que c'est 6. Ouais. Je crois que j'ai 6 points. Du coup la première année c'est 3, c'est ça ? Non, je crois que la première année, je ne sais même pas. Franchement, je ne sais même pas combien j'ai de points. Je crois que j'en ai 6 ou 3, 3 ou 6. Bon, je ne sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé comment ça se passe l'examen, genre c'est quoi le déroulement ? L'examen du code ou du permis ? Du permis. Du permis. Alors, tu arrives le matin, enfin moi c'était le matin. Ouais. Il y a plusieurs personnes ? Ouais, là on était plusieurs, on était, il y avait mon meilleur ami qui était là. Ouais. Moi, des gens que je ne connaissais pas. Et tu le passes en 30 minutes. Ouais, une trentaine ou pas, 30 minutes. Ils te font aller en ville. Souvent ils essaient de t'emmener à un endroit en dehors de la ville, sur des grandes rocades, tout ça. Pour monter un peu plus vite que 50. Pour voir comment tu t'en sors et après... Et t'as le plan ou c'est toi qui dois te débrouiller ? Non, le mec te dit à gauche, à droite, à gauche, à droite. Des fois le mec ne dit rien, du coup tu dois te viner par rapport au panneau parce qu'il peut y avoir un sens interdit. Donc tu sais que tu ne peux pas y aller, du coup tu ne peux aller qu'à gauche. Et du coup toi t'arrives à te repérer, genre pas forcément pour aller à un point précis, mais genre là par exemple, si je ne te mets pas de plan, je te dis d'avancer, tu sais comment tourner dans le quartier. Pas la preuve. Question suivante. Question existentielle, est-ce que tu as déjà tué un animal ? Non, je ne vais pas tuer, je n'ai jamais tué un animal, je pense que je m'en voudrais. Est-ce que tu as déjà eu un accident, pas animal, juste un accident ? Moi non, personnellement, solo non, j'en ai eu un scooter, mais même pas à cause de moi. C'est pas à cause, c'est avec Dimitris, c'était lui qui conduisait. En gros ça faisait quoi ? Une semaine qu'il avait le scooter et qu'il avait le droit de conduire. On était à Place d'Italie, sur le grand rond-point, tu vois, tu vois, voilà. Et il y a une voiture qui pile devant nous, et nous, on lui a foncé dedans. On était derrière, on lui a foncé dedans. Je ne me rappelle plus qu'on est tombé, je ne crois pas. Je crois, genre, on l'a foncé dedans et on a penché, mais ça va travailler parce qu'on était deux. Et du coup, le mec qui sort de la voiture, il fait, oh les gars, ça va, et tout. Il s'en foutait de sa voiture, il demandait juste si on allait bien. Et s'il y avait une marque sur la voiture, genre il avait la flemme de sortir en plein milieu d'un rond-point, on l'a dit non, non. Et je vous jure, quand je vous dis, il y avait un trou comme ça, il y avait un trou comme ça dans sa voiture. C'est quoi la voiture de tes rêves ? Un 4x4 Mercedes ou une Aston Martin. Il y a des Porsche, des voitures incroyables. Sinon, tu me parles, il y a des voitures incroyables. Et sinon, à petit budget, genre si demain j'ai envie de m'acheter une voiture, ce que j'aimerais bien avoir, soit, non, je ne sais pas, soit, j'aimerais bien avoir une Mini Cooper S. Non, non, tu as bien les Smart aussi, mais le problème c'est qu'il n'y a que deux places. Oui, Smart aussi, c'est bien, mais j'avoue, je connais la Smart depuis tout à l'heure et franchement je kiffe. Ah, c'est cette voiture-là aussi que j'aime bien, la Abarth, celle-ci j'aime bien aussi, plus puissante. C'est à la Abarth, c'est comme la Smart, mais on a un peu plus puissant, enfin je pense que c'est plus puissant, ça a l'air. Des voitures que tu vois dans la rue, genre 9, ça a l'air. Mais il n'a pas le droit de tourner aussi vite, pourquoi il continue ? Non, non, mais il n'a pas le droit, mais il est en Porsche. C'est quoi le plus long trajet que tu as fait en voiture ? Je crois que c'est deux heures, enfin sans m'arrêter, c'était Compiègne, Lizy-sur-Urk, quand on est allé voir Westlake-Rib. Trop drôle. Trop drôle. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que Maya a appris les meilleures questions et qu'elle ne vous a pas oublié. Donc voilà, j'espère que j'ai sélectionné toutes vos questions, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser à Thomas dans les commentaires et il vous répondra. Exactement. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bisous à tous. Bye ! Sous-titrage ST' 501